Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et c'est parti pour une présentation particulière. Aujourd'hui, je vais vous présenter Never Alone Arctic Collection sur Nintendo Switch. Pour information, le jeu était déjà sorti sur Steam, sur Wii U et tout ça il y a bien bien longtemps. Mais comme on connaît Nintendo, on prend et on fait du réchauffé. La Switch se vendant super bien. On va nous ressortir le même jeu, mais sur Switch. Puisque la Wii U n'a pas eu le même carton que la Switch. Je vous remercie completely. Je vous laisse l'écrire des séances. Je vous remercie de la Chine. Je vous remercie de la Chine. Je vous remercie de la Chine. Pour que la Chine est sûre, vous aurez l'impression d'être un rapport. Avant, nous nous racons l'écrire des 60'000 billes de 20'000 billes. C'est parti. C'est parti. L'entrée est magnifique. Elle est bien faite et tout, on verra. Donc au niveau des langues allemand, anglais, espagnol et tralala, tu connais le délire ? Au niveau de la taille installée, ça fait environ 1,3Go sur ma microSD. Classe d'âge Peggy 7, le jeu est sorti le 24 février. Donc au niveau de l'histoire, on va accompagner Nuna et Fox lors d'un voyage épique pour découvrir la source d'un Blizzard éternel. Et pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc on va voir, c'est la première fois que j'ense le jeu. Et ça m'étonne de l'avoir loupé sur Wii U. Pour un gros nou-nouance. Voilà, pourquoi rien. Donc du coup, le jeu là, de ce que j'ai compris, c'est à mi-chemin entre un puzzle game et un jeu de plateforme. D'accord, donc là, c'est pour sauter. Il va me buter lui, le nou-nouance. Par exemple, pour le moment, on n'est pas sur un truc en 3D. Ok. Ah, il y a un petit renard blanc là-bas. Lui, il a l'air d'avoir l'écrou. Ah, c'est bizarre pour tout le monde. Donc pour l'instant, je ne fais que courir et appuyer sur le bouton A. Oula. Ok, donc ça, ça s'est pété. Oh, il va me bouffer, c'est sûr. Non, je ne peux rien faire là. Ah, là, j'ai entendu le runner. Qu'est-ce qui va se passer là ? Ah, je vais jouer en mode coop. Ah, impeccable. En plus, sur la Switch, tu as deux monnaies, donc tu peux en profiter. Si tu appuies sur A, tu rejoins le mode coop. Et si j'appuie sur X, du coup, je peux switcher avec les deux personnages. Du coup, on va switcher. Voilà. D'accord, il va me marrer avec le machin. Je crois que je suis mort. Je suis un peu mort, là. Oh, il y a un renard. Il vient par là. De toute façon, ça a pété. Nickel. Ah, j'en étais sûr quand je l'ai vu. On a le renard. De toute façon, j'ai eu un renard. Du coup, je peux faire quoi ? Attends. Ok. Donc, j'appuie sur B et ils s'accroupissent tous les deux. Et là, je peux switcher. D'accord. Pour le temps, je n'ai pas d'autres commandes. Donc, voilà. C'est juste X et A. Et B pour m'accroupir. Et là, je peux sauter. Ok, super. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Niveau durée de temps de vie, je ne sais pas combien de temps. Il faudra que je regarde. Je vous tirerai ça tout à l'heure. Et sinon, ça a l'air magnifiquement propre. Donc, je suppose qu'aussi sur Wii, il était propre. Il est aussi disponible sur PC. J'ai regardé sur Steam, là. Il ne faut pas une grosse config, donc. Ça fait plaisir. Vu le problème de carte graphique et tout ça qu'on a actuellement. Et j'ai un peu... J'aimerais bien voir un peu au niveau du puzzle game, ce que ça donne. Donc là, si je... Ah, il n'y a aucun. Donc là, je peux être le renard. Je peux sauter. Ok, super. Là, elle doit se débrouiller toute seule. Regarde le renard tartique. Là, il y a un hibou. Donc, ça fait bizarre, l'effet de blure qu'on a tout autour de l'écran, là. Du coup, d'un côté, c'est pas mal, parce que ça nous laisse vraiment se focaliser sur le centre de l'écran. Mais ça fait vraiment d'avoir une drôle d'impression, pour moi. Moi, j'aime bien avoir une vue en 16 neuvième ou 16 dixième. Ok, appuyez sur A. Ouais, je veux bien, mais... Ah, il faut être renard. Ok, donc lui, il peut. Il va lui donner la corde. Alors, non, non, non. Ok. Super. Là, ça se débrouille tout seul. Donc, vous avez les indications à l'écran pour suivre. Le mode co-op, il est pas mal. Je pense que quand tu joues avec ton poteau ou ta sœur, ça peut être intéressant d'avoir un jeu comme ça, même si c'est pas le jeu pour l'instant de l'année. Là, il y avait du blizzard. Ok. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais l'effet blu, il est de plus en plus, donc c'est plus le froid, peut-être. Le froid du personnage ou un truc du genre, je sais pas. Par contre, la DA est magnifique. Rien à dire au niveau de la DA. Pour l'instant, au niveau de la maniabilité, ça va. C'est un petit jeu tranquille. Je me suis ramassé, là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les premières minutes. Ah, d'accord, ok. D'où le bouton B de tout à l'heure. Dès qu'il y a du vent, on se met comme ça et on est tranquille. Que ça soit le renard ou la personne. Par contre, à quel... Le caribou vêtement, d'accord. Donc là, j'appuie sur moins de la manette. Et du coup, j'ai des trucs qui sont arrivés. Ok, donc c'est vachement éducatif. D'accord. Article of Ox. Bon, on va pas regarder ça, mais je vous laisserai regarder. Donc c'est super éducatif, du coup on a des informations sur les personnages du jeu. Pourquoi pas. C'est toujours intéressant d'avoir un peu plus de data. Par contre, elle a l'air dans le chier les gamines. C'est de ouf. Merde, j'ai fait un jump. Ok, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait compris que... Différent le renard. Je peux le mettre là. D'accord. Avec la gamine. Ah oui, une fois que je suis au renard, je peux le faire. Mais pas en tant que petite fille. D'accord. Ça se fait tout seul. Tranquillement. D'accord. Sia a une âme. Ok. Donc là, si j'appuie sur moins, Sia a une âme. Ok. Pas mal. Franchement, pas mal. Les mécanismes sont pas mal. Moi, j'aime bien quand ça évite de se faire trop chier. Alors, L et A. Renard. Sur un mur. Là, il y a un truc là. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Je sais pas comment on fait. Ah oui, d'accord. Non, on peut pas. D'accord. Ok, j'ai compris. Ok. Du coup, je sais pas quoi faire là. Est-ce que la fille fait pareil ? Non, je pense pas. La fille, elle va faire ça. Voilà. Et lui va nous emmener là-haut. Ah, peut-être pas en fait. Nickel. J'ai pas compris le principe au début. Et du coup, le fait d'avoir la voix off derrière, c'est vite de s'emmerder dans le jeu. Après, comme je dis, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est un petit jeu sympa à prendre. En plus, il va pas de cher. Eh, je vous ai même pas dit le prix. Oh putain, j'ai mourir. Il est à 14,90€ sur l'e-shop. Autant pour moi. Je dis qu'il était pas cher, mais ouais. Je l'ai pris, j'ai même pas fait gaffe. Ah putain. Ah ok. D'où le fait de pouvoir se baisser quand il y a le blizzard. Éviter de mourir. Bon, je suis comme vous. J'apprends les mécanismes du jeu. Ça viendra après. Même si je joue pas super bien au début. Ça viendra avec le temps. Ok, on entend le vent. Donc là, je joue avec le casque sur les oreilles. Je pense que le son est super important aussi dans le jeu. Non. Oui. Ah, je l'avais entendu au loin. Je vais essayer de pousser un peu les paramètres audio. Ah oui, d'accord. Bah, je peux pas jouer les deux là, c'est pas possible. Ok, je veux bien, mais je peux pas être le renard et la fille en même temps. On joue pas à deux là. Ok. Impeccable. On va reprendre tout doucement. Donc il y a certaines mécaniques à prendre en compte. Sachant que là, par exemple, en coop, je veux bien, mais... Ouais, je vais attendre. Bon, le renard donne aussi des indications sur le blizzard. Super. J'espère qu'on va aller un petit peu plus loin. Bon, on ressent, j'ai pas eu de puzzle. Donc là, évidemment, c'est le renard, absolument. Il lui peut se baisser. Et je pense qu'on aura un jump à gauche, un jump à droite. Non, même pas. Ah, ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, voilà. C'était ça. Et il va falloir que je trouve le truc là-haut. Ouais, c'est l'esprit qui va... L'esprit qui guide la petite fille. Euh... Je sais pas comment je vais faire, là. Je sais pas s'il faut que je prenne le renard. J'en sais strictement rien. Ok. Là, je peux le guider. Ah, super. C'est vraiment le renard qui guide le tour. C'est peut-être ça, ce qu'ils appellent les puzzles dans le jeu. Je vais reprendre le renard. Là, je reprends la petite fille. Donc là, j'appuie toujours sur X. Pour switcher entre les deux. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas eu de Blizzard depuis tout à l'heure. Et lui, il va se démerder tout seul ou pas ? Ou faut que je démerde ? Non, c'est bon. Bizarre, là, j'ai pas eu de Blizzard. Là, je vois rien, là. C'est chaud, là, par contre. Faut faire super attention à... Ah, je pense qu'il va falloir que je continue de prendre le petit renard. Merde. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, là, il y a un problème. Non, casse-toi, toi. On va y arriver. Voilà. Une fois que t'as compris le délire... Par contre, ce qui est bizarre, c'est que tu reviens toujours sur... Voilà, voilà. Le jump qu'il a fait, là. Mais non. Bah oui. Non, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Allez, on continue. Bon, la mécanique est pas compliquée. Il faut faire attention. Voilà. Là, il y a celui-là. Là, normalement, je vais pouvoir... Prendre ici. Tout à l'heure, j'avais le blizzard. Voilà. Ah, ça, j'avais compris, ça, comme ça. Là, comme j'ai pas le blizzard, je suis pas emmerdé. Personnellement, j'aime bien le jeu. J'aime bien au niveau du gameplay, même si ça ne révolutionne pas. Voilà. Au niveau de la technique, c'est propre. On est sur Switch. Bon, c'est un jeu qui a été pompé de Wii U, mais ça reste propre, quand même. Pour un jeu sur Switch, on a vu pire. Là, je suis en train d'en préparer un. Franchement, on va rigoler. Sous-titrage ST' 501 les chargements sont relativement courts ça fait super plaisir donc au niveau de la durée de vie du jeu là pendant le petit intro là j'ai regardé vite fait c'est 6 à 7 heures de jeu ça laisse de quoi faire après à voir si tu as encore la wii u que tu n'as pas la switch ou le trouver l'occasion sur wii u ça peut valoir le coup je pense pas qu'il ya une grosse update ou upgrade sur sur le jeu l'histoire est super intéressante avec la petite fille le fait qu'elle cherche pourquoi du coup là j'ai pas besoin du truc d'accord mais non là c'est abusé par contre là c'est mal branlé là y'a pas mal de bugs quoi il ya un bug qui fait hiège quand même parce que du coup il y avait rien ça fait chier quoi il y avait rien et le fox il est il est mort aucun intérêt je vois pas je vois pas pourquoi il est mort je suis monté sur le truc voilà qui est donc là je compte là dessus je vais bien prendre le runner mais c'est un peu con quoi c'est un bug à la con je suis dit moi dans les commentaires si tu sais pourquoi je suis mort mais à des petits enfants je pense là c'est plus bizarre pour le moment ça fait ça fait bizarre on sait pas des enfants je pense que c'est ce qu'on m'y a ok donc il a réussi mais pas moi d'un fort je trouve comme on fait donc c'est les fameux petits énigmes ouais je peux rien faire ce que je peux revenir en arrière ouais ok voilà et je vais profiter c'était pas comme ça restait ça voilà rien de bien compliqué pour cette énigme pourquoi je peux faire l'inverse ça c'est bien le fait d'être porté par le vent ça peut être quelque chose de bien voilà je suis mort tout seul tranquille et là cette fois ci c'est la petite fille on voit le la déception du renard cette fois ci c'est moi c'est pas un problème je vais prendre le renard mais du coup je sais pas Au possible un non pas parce qu'il faut faire peut-être monter là haut C'est ça et du coup apporter ça à la petite fille pour qu'elle puisse monter super Ok alors on j'aime un peu comme ça Ouais je m'amuse bien sur ce petit jeu ça fait plaisir 14,90€ sur du shop bon pourquoi pas au niveau de la revente on va voir ce que ça donne mais pour le plaisir Si tu la jettes en physique s'il existe ouais il doit exister en physique Du coup il va falloir chercher le tambour Donc on va s'arrêter là pour cette c'est mon avis et mon test de Never Alone Arctic Collection Comme je vous ai dit c'est pas un jeu qui vient juste de sortir Ils l'ont pris de la Wii U ils l'ont remis sur Switch Vive Nintendo c'est comme ça Au niveau de la DA moi j'adore Au niveau de tout ce qui est gameplay et tout ça Ça va ça révolutionne pas comme je le dis En ce moment on est plus dans la révolution et tout ça Mais ça le fait quand même C'est super jouissif à jouer Au niveau des points négatifs Bah quelques bugs que j'ai pu m'apercevoir Le temps de ce let's play vite fait C'est un test play quoi puisqu'un let's play Au niveau de la durée de vie 6-7 heures Bon pour 14 balles allez on est dedans quoi Plus cher j'aurais pas mis dedans Parce que pour 6-7 heures ça l'aurait pas fait Sachant que du jeu on est pas non plus sur un big jeu Et sinon au niveau des points positifs Le fait de pouvoir incarner la petite fille Et le renard c'est super super bien Et on peut jouer à deux donc il y a un mode co-op C'est super intéressant Une aventure où on a de la narration Mais à gogo et des histoires Là t'arrives sur le bouton moins de ta manette Et t'as quand même des notions comme là C'est marqué des notions culturelles Donc côté éducatif c'est super bien quoi La prise en main avec la petite fille le renard Bon ça va au début je me suis crouté Mais bon ok Au niveau des graphismes c'est beau aussi On est sur Switch C'est pour ça je vous l'ai dit Mais à voir si sur le Wii U c'est pareil Mais je pense qu'ils ont pas fait une grosse adaptation Pour moi c'est un copier-coller Et puis voilà Mais à voir sous réserve Et puis voilà quoi Donc moi je vous le conseille Il y a 14,90€ pourquoi pas Et si vous le trouvez d'occasion sur Wii U Bah prenez le et faites vous plaisir Et je vous dis à la prochaine sur Regatta TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Au revoir